Je me présente d'abord, je pense que c'est la bonne pratique. L'ancienne a gagné sa croix, docteur général de l'ONAS. En fait, nous sommes ici pour nous sergler les populations sur le projet de pollution de la Bédane, un projet très important de son excellence de présence de Macuissal, qui va surtout permettre de régler 500 000 personnes. Mais un important projet comme ça, vous êtes obligés d'avoir une démarche inclusive, parler avec toutes les parties prenantes. Nous avons dû sergler le secteur privé, avec les partners techniques et financiers. La dernière étape, c'était de discuter avec les usagers, les bénéficiaires, je veux dire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le projet a beaucoup avancé. Nous avons lancé cette semaine l'appel d'offres sur ce qu'on appelle les travaux concernant l'intercepteur. Donc je pense que nous sommes dans une phase de croisière. Il était important qu'on s'asseye avec les populations pour expliquer surtout les enjeux. Ce projet n'est pas seulement un projet de l'ONAS, mais c'est un projet avec beaucoup d'acteurs, les populations, les partners techniques et financiers, et je pense l'ONAS. Donc il était important que cette communication puisse passer pour une appropriation des projets par l'ensemble des populations. Normalement, les appels d'offres, ils ont de plus de 45 jours pour résumptionner. L'instruction peut prendre un mois. Mais je pense que le plus important, c'est que nous sommes arrivés dans une phase où il ne peut plus y avoir de retour en arrière. Je pense qu'il y a deux ans, il y a trois ans, personne ne pensait qu'on aurait pu arriver à cette étape. Je pense que le plus important, c'est d'arriver à un démarrage effectif des travaux. L'ensemble de l'appel d'offres qui nous signale très fort. Je pense que le jour où les populations verront les enjeux en train de travailler, je pense que ce sera un baume au cœur et quelque chose qui va rassurer toutes les populations. Je pense qu'on tourne autour de 60 milliards de fonds CFA dans la phase 1. Il y a un financement complémentaire qui va venir avec d'autres partners techniques et financiers. Je pense que la chose la plus importante, comme je le répète, c'est d'arriver à un démarrage effectif de ce projet. Et je pense que nous sommes sur cette voie-là. Je parle au nom de l'ensemble des maires riverains. Aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment de cette réunion d'information avec l'ensemble des acteurs. Et je pense qu'au nom de tous les maires, nous remercions M. le directeur général de l'ONANSE. Et partant de lui, nous remercions vraiment le président de la République et tout le gouvernement du Sénégal. Parce que, comme on l'a dit, depuis les années 80 jusqu'à présent, nous ne cesserons en tant que population vraiment de tirer sur la sonnette d'alarme et de lancer des cris de cœur. Parce que notre outil le plus performant pour nos ressources humaines vient de perdre sa superbe. C'est la Bédane qui continue sa dégradation, menacée aussi des risques industriels. Aujourd'hui, depuis que M. l'ancien Gagné Sahu est là, nous commençons vraiment à avoir un interlocuteur qui nous prête une attention particulière. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a mobilisé plus de 400 personnes rien que pour informer les populations. Mais je pense bien que c'est une première étape pour aller descendre au niveau des carquets, informer tout le monde. Nous, en tant qu'institution, la première des choses que l'ensemble des maires décident de faire un portage institutionnel, d'être plus près des populations et accompagner le processus jusqu'à terme. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons jamais de remercier vraiment les populations. parce qu'il y a des acteurs trentenaires comme des acteurs qui viennent d'arriver parce que c'est un processus, c'est comme un train. Il y a des gens qui descendent de gare en gare. Aujourd'hui, le processus est enclenché et comme vous voyez la réaction et le comportement des populations, chacun veut s'exprimer. Pourtant, l'essentiel a été dit, mais cela montre seulement le degré d'engagement. Donc, nous remercions les autorités locales de Tiaroy, de Mbao, de Dalifor, d'Anne-Bel-Air, mais surtout de l'État du Sénégal. Et nous ne cesserons jamais aussi de remercier les représentants de l'État, qui est le préfet ici présent. Cela vous montre que, M. Sarrot, vous serez accompagné et vous serez vraiment soutenu par l'ensemble des maires que nous sommes.